Les personnalités ENTJ et ESTJ. Ces personnalités ont comme fonction principale la pensée extravertie. Et qu'est-ce que ça veut dire alors concrètement d'avoir TE tout en O ? Et bien tout simplement, c'est ce qui explique pourquoi les ENTJ et les ESTJ, on les appellera les ETJ parce qu'en réalité, il n'y a que S ou N qui change. Donc voilà, on simplifie et on dit ETJ. Donc les ETJ, comme j'ai expliqué, sont des gens qui vont souvent bien aimer, discuter, débattre avec les gens autour d'eux. Ils sont très ouverts aux nouvelles idées, ils aiment bien voir ce que les gens font, ne pas enfermer leur manière de penser dans une manière, dans un schéma de pensée unique, mais plutôt s'ouvrir aux différentes réflexions de à peu près tout le monde, prendre les différentes idées à droite à gauche, débattre avec tout le monde parce que ce sont aussi des gens qui sont très rationnels, extrêmement rationnels. Donc ils aiment toujours, toujours avoir des raisons pour prendre une décision. Ils ne vont pas baser leurs décisions sur des valeurs ou sur des envies personnelles ou collectives, mais plutôt sur des arguments logiques et rationnels. Et s'il n'y a pas d'arguments logiques et rationnels, ça ne va pas les intéresser. Ce sont des gens qui seront aussi souvent là pour les autres, qui vont aussi penser aux autres, qui aiment bien aider, qui aiment bien faire participer tout le monde lors d'une prise de décision. qui vont souvent, par exemple, demander aux autres ce qu'ils en pensent avant de faire quelque chose et qu'ils soient plus extravertis ou plus introvertis. Ils auront toujours donc un cercle de personnes avec qui ils vont souvent discuter, pour qui ils seront souvent là et à qui ils vont aussi beaucoup demander d'aide. La mentalité un pour tous et tous pour un les représente assez bien parce qu'effectivement, ils vont bien aimer avoir un groupe de personnes autour d'eux. Ils vont bien aimer être là pour les gens et ils ne les lâchent pas. Ce ne sont pas des gens qui vont, parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils sont occupés sur leur propre projet, dire « je m'en fous, ce n'est pas mon problème ». Quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, etc., ce n'est pas rare de voir les ETJ sortir de ce qu'ils font pour aller aider quelqu'un, pour aller donner leur avis sur un sujet. Ils vont aussi bien aimer dire ce qu'ils pensent de manière plutôt publique. Ils ont en général moins de difficultés à assumer leurs opinions parce que justement, ils vont en parler avec les gens de manière assez ouverte. Ils sont plus ouverts que les autres personnalités. Ils vont avoir tendance à partager davantage dans tous les sens du terme avec les autres. Donc, que ce soit partager au sens tout simplement tenir les autres au courant, quand ils vont à un endroit, envoyer des photos, montrer aux gens ce qu'ils font, échanger avec les autres ou que ce soit même le fait de partager, que ce soit parfois de l'argent, de la nourriture, les ressources qu'ils possèdent, ce n'est pas rare de voir les ETJ partager davantage ce qu'ils possèdent que les autres personnalités. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont forcément plus gentils que les autres, ça peut être tout simplement leur manière à eux de survie. Ils vont aussi bien souvent attendre davantage que les autres partagent avec eux. Ils vont avoir beaucoup de mal à accepter l'égoïsme des gens, à accepter les personnes qui ne vont penser qu'à elles, qui vont la jouer solo en fait, alors qu'eux préfèrent la jouer en équipe, préfèrent la jouer en groupe, préfèrent la jouer collectif comme on dit. Et les narcissiques, les égoïstes, les personnes individualistes, etc. vont avoir tendance beaucoup à les trigger, à les agacer, à les énerver, à ne pas leur plaire du tout parce que c'est totalement à l'opposé de leur manière de fonctionner à eux, les ETJ qui ont TE tout en haut, en toute première fonction dominante. Dans les clichés, on peut par exemple les voir ou les imaginer comme travaillant dans des métiers de type vendeur, de type politicien. En fait, dans des métiers où ils vont devoir travailler avec des gens et ce ne sera pas au niveau des valeurs. Bien que politiciens, on peut effectivement voir un côté un peu séduction, etc. Mais les penseurs extravertis vont préférer, en fait vont bien aimer chercher à convaincre, chercher à débattre et chercher à prouver aux gens que telle ou telle chose est plus logique, marche davantage, fonctionne mieux, etc. C'est pour cela que par exemple, le vendeur, cela va leur plaire. Et effectivement, les vendeurs, tout leur métier est basé sur le fait de convaincre les gens, de présenter quelque chose aux gens, d'écouter ce dont les gens ont besoin, de leur proposer un produit qui va répondre à leurs besoins ou alors de montrer en quoi le produit en question répond à leurs besoins. Ils vont devoir écouter ce que dit la personne, essayer de la convaincre, trouver les bons arguments pour le bon type de personne. Cette personne-là, elle travaille dans ci, elle travaille dans ça, elle aime ci et ça. Du coup, je vais lui dire ci et ça pour la convaincre. Tout cela, ce sont des choses que les pensières extraverties savent effectivement mieux faire que les autres. C'est pour cela qu'on peut effectivement les trouver dans ce style de métier. Cela ne veut pas dire que tous les TE sont des vendeurs ou que tous les vendeurs sont des TE, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est un domaine, un métier dans lequel la fonction pensée extravertie va être mobilisée. Et pareil pour politicien, il faut débattre, il faut être bon en débat. Donc, il faut avoir de la répartie, parler avec des gens, savoir convaincre, savoir trouver les bons arguments au bon moment, comprendre et savoir dire ce que les gens veulent entendre, etc. Et de la même manière, la politique est un métier plutôt approprié pour les penseurs extravertis. Mais du coup, tout cela vient au prix du sentiment introverti inférieur. Et ce que cela veut dire, comment cela se traduit chez les ETG d'avoir donc FI, sentiment introverti, comme toute dernière fonction, FI étant l'opposé de TE, eh bien, cela se traduit en cela qu'ils vont avoir tendance à parfois avoir du mal à savoir exactement qui ils sont vraiment, ce qu'ils aiment vraiment, quelles sont leurs passions, quelles sont leurs valeurs profondes. Parce que, étant donné qu'ils vont bien aimer, plutôt, voilà, essayer de convaincre les gens, parler avec les autres, travailler en groupe, échanger avec autrui, comme on l'a dit, du coup, ils vont avoir du mal à parfois se retrouver seuls, à se dire, bon, qu'est-ce que moi tout seul, je veux sans me soucier une seule seconde de ce que les autres en penseraient ou de ce que les autres diraient ou des arguments que j'entends à droite et à gauche. Qu'est-ce qui me plaît à moi personnellement ? Cela peut être effectivement un peu compliqué, voire même très compliqué, chez les ETG de pouvoir répondre précisément et facilement à cette question. Et même quand ils sauront à peu près, ils vont avoir tendance à être un peu bizarres avec cette chose-là parce que ce n'est pas leur fonction dominante, ce n'est pas ce avec quoi ils sont réellement à l'aise. Et parfois, on peut par exemple voir qu'ils vont avoir des chaussettes avec des motifs particuliers, qu'ils vont avoir un tatouage, un endroit un peu caché avec un truc qui dénote totalement de leur personnalité. On n'imagine pas chez quelqu'un comme cela qu'ils aiment ce genre de choses. Et du coup, cela va être un peu caché, cela va être un peu bizarre parce que cela ne sera pas réellement assumé. Et de la même manière, ils vont aussi avoir du mal avec leurs émotions de manière générale. Le sentiment introverti, cela va aussi être ce qui régit en fait leurs émotions, leurs réactions, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, ce qui va les choquer, ce qui va les blesser, ce qui va les heurter ou au contraire, ce qui va leur plaire, ce qui va les motiver, ce qu'ils vont aimer. Et du coup, d'une manière encore une fois assez bizarre, ils vont avoir tendance à rire par exemple aux éclats de manière un peu étonnante ou alors justement à s'énerver d'une manière totalement inattendue par rapport à quelque chose de totalement imprévisible en fait. parce que c'est le truc qui les énerve, qui leur déplaît et même eux n'en ont en réalité pas conscience. Et du coup, ce n'est pas rare chez les ETJ de voir parfois des problèmes de colère, de anger issues comme on dit en anglais. Donc, des difficultés à gérer leur colère, des difficultés parfois à gérer leurs émotions. Ils peuvent être un peu limite bipolaire parfois parce qu'on ne va pas comprendre, on va dire un truc et cela va les trigger, cela va les déclencher. Ils vont s'énerver ou alors ils vont devenir hyper tristes ou alors ils vont se mettre à rigoler de manière totalement inappropriée parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions d'une manière consciente et du coup, d'une manière appropriée. Le faire au bon moment, savoir le retenir quand il ne faut pas le faire, savoir le faire quand il faut le faire. Eux, cela va être totalement inconscient et du coup, cela va apparaître ou disparaître à des moments totalement inattendus. Et toujours dû à FI inférieur, ils vont aussi avoir des problèmes liés à leur identité parce que si la pensée extravertie, c'est donc la logique avec les gens, avec les autres, eh bien, le sentiment introverti, c'est les sentiments personnels, c'est par rapport à leur identité, c'est par rapport à qui ils sont. Et justement, ils vont avoir du mal à savoir qui ils sont parce que tout le monde leur a dit que c'était la meilleure chose à faire, tout le monde leur a dit que c'était la meilleure décision à prendre et même si cela ne leur plaît en réalité pas vraiment, ils ne vont pas s'en rendre compte et ils vont le faire quand même et du coup, ils vont avoir du mal à poser leurs limites, à savoir ce qu'ils acceptent ou ce qu'ils n'acceptent pas, à dire aux gens, vous pouvez me dire ce que vous voulez, cette chose-là, je ne suis pas d'accord et je ne la ferai pas peu importe tous les parfois effectivement très bons arguments que vous me donnerez parce que tout simplement, cela va contre mes valeurs, je n'ai pas envie de faire cette chose-là. Ils auront du mal à poser ces limites-là et cela, cela pourra beaucoup se voir dans leurs relations sociales, amicales, amoureuses. Ils vont avoir tendance à un peu jouer le rôle de martyr parfois parce qu'ils vont faire des choses pour les gens, ils vont faire passer les autres avant eux-mêmes et du coup, ils vont s'oublier dans le processus et parfois du coup, en vouloir inconsciemment aux autres et en fait, faire des choses mais pour qu'on leur rende l'appareil ensuite mais sans que ce soit conscient parce qu'ils ne vont pas vouloir assumer à eux-mêmes qu'en fait, ils l'ont fait parce qu'eux aussi attendent quelque chose des autres parce qu'ils verraient ça justement comme étant égoïstes, etc. Et du coup, ils vont un peu vraiment tout donner à une personne sans se respecter eux-mêmes et cela crée évidemment des désastres sur le moyen long terme dans certaines de leurs relations personnelles, amoureuses, amicales, etc. D'autant plus que une fonction de décision, ils auront du mal à revenir sur certaines décisions qu'ils ont prises, sur certaines opinions qu'ils auront pu avoir de certaines personnes et du coup, la plupart de leurs problèmes seront justement liés aux gens, à comment ils sont traités, à comment ils traitent les autres, à comment telle ou telle personne les voit, à comment telle ou telle personne parle d'eux, à comment ils sont perçus par le groupe, etc. Et si dans une relation amoureuse par exemple, ils se mettent à aimer telle ou telle personne, ils auront beaucoup de mal à se rendre compte que la personne n'est en fait pas parfaite, à se rendre compte que la personne a aussi parfois des défauts, fait aussi parfois des choses qui ne sont pourtant pas correctes en fait, avec eux, les traites d'une manière qui n'est pas vraiment correcte. Et la pensée extravertie a des énormes avantages, mais du coup, comme ça vient avec ce sentiment introverti inférieur, ça va souvent donc justement dans les relations émotionnelles et personnelles, donc typiquement amitié, couple, etc., créer des désordres complets, créer du chaos total parce que, où placer les limites, quand dire oui, quand dire non, c'est avec ça que les ETJ auront le plus de mal. Et tout ce que l'on vient de voir donc pour les penseurs extravertis peut encore être nuancé en fonction des spécificités de chaque type qui seront liées à leur fonction d'observation. C'est ce qu'on va voir dans la partie 2 que vous pouvez trouver dans le sommaire en description ou dans la barre de navigation YouTube. On se retrouve tout de suite pour la suite des ENTJ et des ESTJ en fonction du chapitre que vous aurez choisi. A tout de suite. Les ENTJ, partie numéro 2. Si vous n'avez pas vu la première partie, sachez qu'elle est réellement indispensable car c'est là-haut que l'on a vu les caractéristiques principales des personnalités ENTJ. Ce qui est le plus important, les plus grandes forces et les plus gros déséquilibres qu'ils auront dans leur vie. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez voir la partie 1 avant de voir cette partie 2. Dans cette partie 2, on va d'ailleurs s'intéresser à leurs fonctions d'observation. Donc les ENTJ sont les personnes qui ont TE tout en haut et NI et SE au milieu. Les ENTJ qui ont SE comme fonction dominante d'observation vont avoir tendance à être plus chaotiques que ceux qui ont NI. ils seront aussi plus concrets et ils vont bien aimer faire des choses différentes qui va créer encore plus cet esprit-là travail d'équipe, jeu avec les gens, etc. parce qu'ils vont aimer faire des choses tout le temps différentes, plus chaotiques, plus random, plus aléatoires. Ils vont bien aimer s'amuser avec des gens tandis que ceux qui ont NI, eux, seront plus dans la planification. Ils aimeront plutôt organiser des choses avec les gens. Ils aimeront plutôt parfois être un peu leader et justement dire aux autres ce qu'ils doivent faire, voir les forces de chacun avec la pensée extra-artie, mais ensuite les organiser un peu comme dans un jeu de stratégie. Un des clichés qui est assez récurrent d'ailleurs chez les personnalités ENTJ avec NI, c'est que ce sont un peu des chefs de guerre. Effectivement, dans l'idée, on va aller voir dire aux gens où ils doivent se mettre et justement planifier par rapport aux autres. Ensuite, ils vont donner des ordres aux gens, etc. Ils ont un côté plus dirigiste, plus organisé dans leur tête et effectivement, souvent, c'est mieux de les suivre parce qu'eux ont un plan. contrairement à ceux qui ont TE et SE qui n'auront pas du coup le côté un peu sur ton dos ou le côté un peu, tu vois, qui vont te dire un peu quoi faire, etc. Qui les rend donc plus agréables et plus légers, etc. Mais en général, c'est aussi tout simplement parce qu'ils n'ont pas de plan et ce sont plus des gens qui vont aimer faire des trucs random, s'amuser, jouer avec les autres, débattre avec les autres, aller voyager, aller boire des verres, aller faire plein de trucs avec les gens, toujours avec leurs amis. Mais bon, des fois, ça ne mène un peu à rien et aller suivre tout le temps, on s'entraîne un peu dans des problèmes s'il n'y a pas justement quelqu'un qui est plus organisé qui va devoir leur mettre des limites parce qu'eux-mêmes n'en ont pas. Mais en réalité, que ce soit SE ou NI, les ENTJ sont assez à l'aise avec les deux. Donc, même s'ils préfèrent l'organisation et l'intuition introvertie, ils pourront aussi être plus spontanés, amasser de nouvelles informations, entendre des choses qui vont venir un peu déranger leurs plans, réactualiser, etc. Ils ne seront pas monomaniaques, etc. Ils sauront équilibrer la chose et pareil, s'ils ont SE, donc ils vont préférer effectivement plus être dans l'amusement, dans le côté un peu plus chaotique, mais ils sauront aussi quand il faut faire preuve de planification, faire preuve d'organisation. Ils ne vont pas être là dès qu'on essaye de mettre un peu des règles, dès qu'on essaye d'imposer un certain ordre pour que les choses ne se passent bien, à lutter contre et à se sentir enfermés parce qu'on a voulu simplement organiser les choses. Ils seront équilibrés avec les deux aspects-là et justement, si vous voulez comprendre plus en détail toutes les fonctions des ENTJ, donc la pensée extravertie que l'on a vue dans la partie 1, ainsi que leurs différentes fonctions d'observation en détail avec des définitions précises et concrètes, il y a un document dans la description qui vous permettra de justement pouvoir avoir toutes ces informations-là et comprendre les personnalités ENTJ en détail. Parce que tout ce qu'on a vu là est en fait la surface et en fait la présentation pour démarrer de la personnalité ENTJ. Donc, si déjà ça vous a intéressé et ça vous a parlé, vous vous êtes reconnu ou vous avez reconnu des gens que vous savez ou que vous soupçonnez d'être des ENTJ, eh bien, sachez que grâce au lien dans la description, vous aurez encore plus de détails et vous rentrerez vraiment dans les nuances et dans une compréhension fine et profonde de cette personnalité. Je vous l'enverrai directement par mail et vous aurez accès du coup au lien exclusif qui vous donnera accès au fichier complet. Les ESTJ partie numéro 2. Si vous n'avez pas vu la première partie, sachez que c'est là-haut que l'on a expliqué les caractéristiques principales des ESTJ. Alors, regardez-là avant de regarder cette partie 2 qui va rentrer plus en détail dans ce que l'on appelle leurs fonctions d'observation qui sont moins importantes comme on va le voir mais qui permettent de comprendre certaines nuances chez les personnalités ESTJ. Parce qu'effectivement, les ESTJ se divisent en deux sous-catégories et en fait, la moitié des ESTJ ont SI comme fonction d'observation et l'autre moitié des ESTJ ont NE comme fonction d'observation. Dans les deux cas, ils seront plutôt équilibrés mais ceux qui ont SI seront plus organisés et plus concrets. Ils seront plus dans le monde réel. Ils vont préférer être chef d'équipe par exemple et dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Ils vont préférer donner des instructions claires et précises aux gens, diriger le groupe. Ils aimeront bien ce côté-là, organisation. Ils vont bien aimer aussi expliquer les choses aux gens parce qu'ils ont des informations qu'ils connaissent qui sont organisées et du coup, ils pourront les transmettre aux autres. Et ça sera en fait la combinaison de SI, donc ce côté-là concret, organisé dans le monde réel qui vont faire attention aux détails précis, etc. avec la pensée extravertie et ces choses-là, ces instructions, ces manières de faire, ils vont ensuite les expliquer aux gens pour que les gens comprennent les raisons, comment ils doivent faire, comment ils doivent fonctionner, etc. Ce seront des gens qui seront plus pragmatiques, qui seront plus concrets et plus organisés que les autres ESTJ qui ont TE ainsi que NE comme fonction d'observation. C'est-à-dire que, eux, ils seront justement moins organisés et plus imaginatifs, plus chaotiques, mais ils vont avoir moins de mal à s'adapter, à comprendre rapidement ce que la personne en face dit, même si c'est quelque chose de totalement nouveau qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Rapidement, ils pourront comprendre ce que les gens disent. Ils vont bien aimer aussi débattre avec plein de gens de plein de sujets différents et ne se limiteront pas à leur seul domaine d'expertise, mais ils vont débattre de plein de choses avec plein de gens et souvent, les débats seront plus farfelus. En fait, ils vont parler de sujets moins concrets, moins pragmatiques, plus imaginatifs, plus théoriques et ils vont en fait beaucoup plus parler en métaphore et même adapter les métaphores qu'ils vont faire aux personnes qu'ils ont en face d'eux et même aussi adopter la manière de penser et les connexions et le schéma mental de la personne en face pour parler dans son langage. En fait, ils seront plus adaptables, mais du coup, ils sont aussi moins viables, moins concrets, ils sont moins dans le monde réel, ils sont aussi moins organisés, c'est moins sur eux que l'on va compter quand on aura besoin d'un leader qui va savoir où on va, comment on le fait, qui pourra créer une organisation pour le groupe, etc. En revanche, ils seront plus adaptables, plus rigolos, plus spontanés, etc. Mais comme je l'ai dit, dans les deux cas, ceux qui ont SI sauront en réalité aussi avoir ce côté un peu NE, faire des connexions, comprendre vite les choses. Ils sauront aussi le faire, ils auront simplement une préférence pour l'organisation et pour le monde réel, concret. Ceux qui ont NE de leur côté sauront aussi être plus concrets, être plus organisés, faire plus attention aux détails, etc., donner des instructions plus claires aux gens. Mais voilà, ils préféreront tout simplement être dans des trucs plus farfelus et discuter de plein de sujets différents et surtout des sujets qui ne sont pas réels, de possibilités avec des gens, etc. Sachez que tout ce que l'on a dit là est en fait une simple introduction à peine à la personnalité ESTJ qui est en fait extrêmement complexe, nuancée et profonde. Et tout ça sera expliqué dans le document en description dans lequel vous aurez des définitions pour chacune des fonctions des ESTJ. TE, FI comme on l'a vu dans la partie 1 mais aussi SI et NE. Vous recevrez le document directement par mail et vous pourrez alors accéder à ce fichier-là extrêmement important que j'utilise moi quasiment tous les jours dans quasiment tous les contenus que je crée que ce soit sur YouTube ou dans l'espace forme. C'est vraiment un outil indispensable. Donc, vous pouvez l'obtenir dès maintenant. On se retrouve dans la description.